Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff. Débarque André Bercoff et aujourd'hui nos invités sont Philippe Chevalier et Véronique Jeuneste. Voilà, on ne savait pas si c'était le chevalier de la table ronde ou le chevalier blanc. On ne savait pas quel chevalier c'était, mais évidemment, Philippe Chevalier. Philippe Chevalier, je vais vous dire, il est au rire, au rire distingué, et je dirais au rire, au vrai rire, ce que Otis est à Piff, Erkman à Chatriand et Barbès à Rochechoir. Voilà, Philippe Chevalier qui, effectivement, au théâtre de Passy, on l'a vu, c'est très drôle. Sherlock Holmes et l'affaire du pont de Thor. Et je dois dire qu'il y avait des moments formidables, surtout quand Philippe Chevalier se présentait comme le docteur Watson. Juste, je vais quand même vous faire une petite, juste pour introduire. Vous savez qu'un jour, le docteur Watson arrive chez Sherlock Holmes et lui dit « Sherlock, je tiens à vous le dire, vous êtes un gouniafier, vous êtes un salaud, vous êtes un enfoiré, et je tiens à vous le dire, je vous méprise. » Mais ça ne va pas, Watson, on se connaît depuis des années. Enfin, écoutez, on a fait tous les enquêtes ensemble, comme le pont du Thor. Et il lui dit « Mais pourquoi vous me dites ça, vous m'insultez ? » « Mais je vous ai suivi, Holmes, je vous ai suivi, et je vous ai vu, vous faites le tour des écoles, vous vous exhibez devant les écoles. Vous n'avez pas honte, à votre âge, Holmes, de faire les cours complémentaires ? » Il lui dit « Élémentaire, mon cher Watson. » Elle est très bien, elle est très bonne. Et on recevra André Bercoff, Véronique Jeunesse, qui a créé le festival Corse en Seine, André. Oui, absolument, le festival Corse en Seine, elle adore Calvi, Véronique Jeunesse, la comédienne Véronique Jeunesse. Donc, du 17 au 21 juillet, elle est à Calvi. Et si vous êtes là-bas, et si d'ailleurs vous dirigez vers la Corse, allez-y, c'est très, très, très intéressant, et il y aura les Chevaliers Lufiel et plein d'autres artistes. Voilà, la Corse, évidemment. Et oui, la Corse qui ne s'est pas embrasée André Bercoff suite à la mort du jeune Naël. Pourquoi ? Eh bien, on posera la question. Parce que vous avez la sieste. Oui, sans doute, peut-être. À mon avis, il y a d'autres raisons. On posera cette question aussi à Véronique Jeunesse, qui vit donc sur l'île de beauté depuis plus de 20 ans, André. Et on vous donnera donc aussi la parole, chers auditeurs. Alors, si vous voulez échanger en direct avec Philippe Chevalier ou Véronique Jeunesse, ou les deux, eh bien, appelez tout de suite le 0826 300 300. On revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Et oui, sublime musique André Bercoff de Sherlock Holmes, le fameux film de Gericci. Alors, ce personnage de fiction a souvent fait l'objet d'adaptations au cinéma, au théâtre, à la radio, en BD. Eh bien, actuellement, l'une des 56 nouvelles de Conan Doyle se joue à Paris. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir celui qui incarne, le fameux docteur Watson. Philippe Chevalier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à 14 heures. Alors, dans cette piège, Sherlock Holmes, un rôle joué par Bernard Menez, il enquête sur la célèbre affaire du pont de Thor, qui a défrayé la chronique au 19ème. Racontez-nous quelle est cette énigme exactement ? Alors, effectivement, j'ai appris, mais un peu plus tard, que Conan Doyle s'était inspiré d'une vraie affaire. La fameuse affaire du pont de Thor, où la femme d'un milliardaire américain qui vivait dans le Berkshire, dans le Hampshire, sa femme s'était, enfin, bref, était assassinée. Alors, je ne vous dirai pas, évidemment, ce qui s'est passé. Ah non, non. Et donc, Conan Doyle, on a tiré une nouvelle avec Sherlock et Watson. Et de cette nouvelle, deux adaptateurs, qui sont Georges Mathieu et Jean-Philippe Ancel, Jean-Philippe Ancel étant, en même temps, le metteur en scène de la pièce, ont fait cette adaptation, assez littérale d'ailleurs, avec une traduction très fidèle. Même si je ne suis pas angliciste, je n'ai pas lu la nouvelle. Voilà, mais c'est assez proche. Ça avait été joué déjà, cette affaire du pont de Thor ? Ah non, ça n'a jamais été joué au théâtre, à ma connaissance, pas en France. Ça a été, en revanche, fait l'objet d'une adaptation télévisuelle anglaise, avec Jeremy Brett. C'est remarquable, d'ailleurs, parce que bon. Et alors, ce qui m'a amusé dans ce projet qu'on m'a soumis, ainsi qu'à Bernard, évidemment, qui joue Sherlock Holmes, c'est cet univers britannique. Moi, j'aime beaucoup cet univers britannique, cet univers mystérieux, cet univers où les choses sont éternelles, en quelque sorte. Ça fait un peu une moyenne avec notre France à nous, parfois. Et moi, je regarde en ce moment, je n'arrête pas de regarder Don Tonabay, je trouve ça très bien. Et je trouve qu'il y a chez ces britanniques une espèce de chose comme ça. C'est très reposant de les observer, peut-être que ce n'est pas marrant d'être à leur place, mais en tout cas, quand on les observe, je trouve que ça me rassure, ça me rasséreine, parce que c'est un monde qui, finalement, est éternel et ne bouge pas. Ah oui. Cet humour britannique, est-ce qu'il est difficile, justement, à traduire ? Je pense qu'il est assez difficile, et c'est d'ailleurs la difficulté de l'adaptation littéraire de cette nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont induites dans le texte même. Et ça peut parfois... C'est pour ça qu'il faut se méfier d'une traduction trop proche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de cette traduction, on s'est largement affranchis. Parce que, vous avez vu la pièce, on est parti, à partir de cette alibi littéraire et théâtrale, on est parti dans des... Enfin, on a galopé sur les pentes glissantes de l'absurde. Vous faites même des allusions à des faits qui sont passés bien l'après 1922. Oui, c'est ça qui est amusant. Il y a l'actualité, presque. C'est 1897, d'ailleurs, la nouvelle. 1897, oui, alors évidemment, ça, c'est vrai. Alors justement, on va écouter un extrait André Bercoff de cette comédie familiale complètement débridée. Écoutons. Racontez-moi tout, tout ce qui pourrait m'aider pour faire éclater la vérité. Je ne vous cacherai rien, c'est juré. Oh, je ne vous en demande pas tant. Je parlais à M. Rums. Ah, pardon. Maria Gibson me détestait, M. Rums. Des insultes épouvantables dont je la croyais incapable. Elle criait, elle criait, elle criait sans s'arrêter. Mais finalement, finalement, je suis repartie en courant. Finalement, finalement, je suis repartie en courant. Ça, c'est formidable parce que l'introduction d'Hoffenbach dans Conan Doyle. Alors, dans Conan Doyle, Offenbach, c'est à peu près contemporain. Oui, c'est pas loin. Idée géniale de Bernard Menez qui a dit au metteur en scène, qui est d'ailleurs un musicien au départ, enfin un comédien musicien, c'est lui d'ailleurs qui a fait les arrangements, etc. faire des chansons, faire des chansons, et pourquoi pas Offenbach, puisque tout le monde connaît Offenbach. Eh oui, la vie parisienne. La vie parisienne, la guerre, enfin, pas la guerre de Troyes, non, c'est le... Oui, si, Offenbach. Offenbach, voilà, etc. Donc, on a des bouts rimés, des bouts chantés, avec évidemment l'amuse d'Hoffenbach, mais sur des paroles qui sont liées à l'intrigue elle-même, évidemment. Alors, ça donne quoi, effectivement, des chansons d'Hoffenbach chantées par Philippe Chevalier ? Vous faites le maximum, c'est ça, on peut dire ? Alors, je fais mon maximum, comme je disais à Philippe Bouvard, je disais, mais vous inquiétez, quand Bouvard me demandait quelque chose, je disais, ne vous inquiétez pas, Philippe, j'ai fait mon maximum, il disait, c'est bien ça qui m'inquiète. Donc, lui, Bernard, il a chanté, il a joué déjà dans des opéraboufes et des opérettes, notamment Offenbach, pas moi, mais comme je suis doué en tout, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien, mais oui, mais oui. On a en revanche aussi une jeune actrice, enfin, comédienne chanteuse, qui est remarquable. Oui, elle chante bien. Elle chante très très bien, elle chante bien, très bien, et moi, je fais ce que je peux, mais ça m'amuse beaucoup, parce que c'est très libérateur, la chanson. Et ça permet de donner une note de gaieté à cet univers qui est quand même froid et obscur. L'univers de Conan Doyle, c'est quand même sombre. Et là, tout d'un coup, pof, on part dans... Moi, ce qui m'a frappé dans cette pièce, dans cette histoire, c'est que vous n'avez pas choisi la facilité, parce que l'intrigue, elle est ténue, quoi. Il n'y a pas grand-chose. L'intrigue est ténue, il y a une démonstration à la fin qui est remarquable, parce qu'elle est faite au 14e degré Fahrenheit, et d'ailleurs, ça provoque beaucoup le rire chez les... Alors, on a aussi pris le parti de faire tout ça un peu au deuxième degré. Ah oui, complètement. Et de rajouter des improvisations, des vraies improvisations, donc rien pour l'instant n'est écrit, c'est pas coulé dans le bronze, et ça amuse beaucoup les gens. Parce qu'on se prend les pieds dans le tapis, d'ailleurs, à un moment donné, Bernard s'est pris les pieds dans le tapis, puisqu'il y a une espèce de petite bande qui représente du sable sur le pont, et puis il y avait un mauvais raccord, comme on dit, il s'est pris les pieds dedans, et je lui dis, ah bah oui, vous êtes dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel, on n'est pas loin. Tout est possible, tout est ouvert, et ça amuse beaucoup les gens. Non, c'est sûr. Et oui. Au départ, vous deviez jouer Sherlock Holmes, qu'est-ce qui fait que c'est en fait Bernard qui a... Alors oui, les producteurs et les directeurs du théâtre me voyaient plus dans Sherlock Holmes et Bernard dans Watson, à cause de son côté lunaire, etc. Et puis Bernard a insisté, il dit, oh j'aimerais bien faire Sherlock Holmes. Alors je trouve que comme il a un nez à piquer des gaufrettes, il a la tête d'une statue de l'île de Pâques, il a ce côté lame de couteau et hiératique de Sherlock, je lui dis, écoute mon cher Bernard, fais Sherlock Holmes, et moi je ferai Watson. Et ça m'amuse beaucoup, parce que j'ai l'impression de jouer un peu, pour la première fois de ma vie dans ma carrière, un rôle d'Auguste. Moi qui fais toujours le clown blanc, là ça me change. Ah oui. Et c'est la première fois que vous incarnez un rôle comme ça, dans une enquête policière. Ah oui. Et moi j'adore les intrigues policières. Moi mon rêve ça aurait été d'être Columbo, enfin de jouer le rôle de Columbo. Ah oui, surtout que vous avez fait des études de criminologie. Oui, alors j'ai fait des études de criminologie. Enfin j'ai une malheureuse licence de droit avec un petit certificat de criminologie qui y est adjoint, mais enfin je ne suis pas criminologue. Mais votre père était magistrat. Ah mon père était magistrat, oui ça c'est vrai. Donc vous connaissez un peu l'univers. Oui, si on veut. Et votre papa qui vous a toujours dit tu finiras mon fils sur les planches. Oui, mon père était persuadé que j'allais finir sur les planches et donc j'ai respecté sa parole. Et il est mort, il était quand même un peu inquiet, il voulait quand même que je fasse mes études de droit, ce que j'ai fait avec beaucoup de peine et de fracas. Ah à ce point-là, pourquoi ? Oh bon, ça me cassait les pieds, j'avais l'heure de ça. Sauf le droit pénal, justement. Je m'intéresse au droit pénal, autrement ça me cassait les pieds. Et alors il m'a vu quand même entamer le théâtre de Bouvard. Donc il est mort un petit peu rassuré. Voilà, mon fils est peut-être sur une bonne lancée. Surtout qu'il adorait Bouvard. Vous savez très bien, le grand souci des parents c'est la sécurité. Exactement, la sécurité. Fais ton métier, fais avoir le salle d'abord. Passe ton bac d'abord, c'était un film de je ne sais plus qui. Et votre maman, il paraît que c'est votre maman qui vous a transmis effectivement cet humour qui vous caractérise. Ah ma mère était très drôle, quand j'entends Louis de Funès parler de sa mère, c'est tout à fait la mienne. Elle était drôle volontairement parce qu'elle ne manquait pas d'esprit, et puis elle était drôle surtout involontairement, ce qui était hilarant. Et oui, vous parliez donc du théâtre de Bouvard, effectivement c'est le théâtre de Bouvard qui vous a fait connaître dans les années 80. qui a fait connaître votre duo surtout avec Ligis. Avec Ligis, oui, oui, on a commencé là. On avait écrit déjà une pièce avant. Là on a rencontré toute une petite bande, Pascal Légétimus, Péroni... Tout ça au théâtre de Bouvard ? Non, 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 avant, dans des cafés-théâtres où on était. Et c'est là qu'on est allé encore constituer chez Bouvard qui nous a offert une tribune, enfin un marche-pied, un escalier. C'était bien le petit théâtre d'ailleurs. C'était formidable, formidable. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait que trois chaînes à l'époque. Donc on faisait 15 millions de téléspectateurs par jour. Mais il a lancé plein de talents, Bouvard. C'est bien sûr. Bigard, tout ça. En tout cas, votre duo culte avec Régis Laspalès a duré 36 ans, des années de grand succès. Philippe, avec 5 spectacles de sketch, 8 pièces, Ma femme s'appelle Maurice, Le dîner de con, Déviation obligatoire, Les menteurs, Monsieur Chasse. Monsieur Chasse, oui, au Palais Royal. Non, pas Monsieur Chasse, si vous voulez. Monsieur Chasse, oui. Je vous propose d'écouter des extraits sur Sud Radio. A tout de suite. Je rêve que Nicole Kidman Sonne à ma porte Non, c'est pas vrai. Non. Et que je vais lui ouvrir en pyjama Ouais. A peine réveillé. Non, c'est pas vrai. Ah non, 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 non. Eh ben, deux heures après, vers les 8 heures, on sonne à ma porte. Je vais ouvrir le releveur des compteurs. Et alors ? Mon rêve s'est réalisé puisqu'on a sonné à ma porte. Dites-moi, vous êtes pour le mariage pour tous, vous ? Bien sûr. Oui, donc ça ne vous dérange pas que deux personnes du même sexe se marient ? Non, elles ont le droit, du moment qu'elles ne sont pas homosexuelles. Moi, je serais ministre. Bon. Une supposition. Il n'y a pas de raison, hein ? On a vu plus qu'on, même maintenant. Surtout maintenant. Oui, surtout maintenant, c'est vrai. Non, c'est facile. Oui. Oui, le pauvre. Oui. Vous voulez un vol direct ? Oui, parce que d'une part, je connais bien René Strasbourg, et je dois me rendre à peau le plus vite possible, puisque je vais à l'enterrement d'un vieux camarade. Vous avez le vol du matin à 10 heures. Très bien. Qui met 50 minutes. Parfait. Il est très rapide. Tant mieux. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Attendez, il a commencé, on ne peut pas descendre. Je vous dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, mais enfin, si on ne peut pas descendre. Cela dit, il est très rapide. Non, mais attendez, monsieur. La question est de savoir si je peux ou si je ne peux pas en descendre. C'est vous qui voyez. Non, mais ce n'est pas moi qui vois. Il y en a qui ont essayé. Oui, mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Et oui, formidable. C'est vrai. Ah oui. Chevalier L'Espalès. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez divorcé en quelque sorte tous les deux, Philippe ? Alors ça, je ne sais pas. En réalité, c'est un peu dommage d'ailleurs parce que moi, je comprends très bien qu'au bout d'un certain temps, on ait envie de partir chacun dans une direction. Mais ce que je regrette, c'est la rupture totale, c'est-à-dire vraiment l'abandon définitif de ce duo. On ne se voyait plus, on ne se... Oui, c'est-à-dire que Régis est parti du principe, qui n'est pas forcément idiot, si je puis dire, qu'il est obsédé par le cinéma. Mais ce qui est autologique, on a tous envie, tous les comédiens ont envie de faire du cinéma. Alors il pensait, il pense peut-être, à juste raison, que le duo l'empêche de faire une carrière au cinéma. Moi, je ne partage pas du tout cette idée, mais admettons. Et donc, il a de manière radicale... Ah oui, tranché, le rien. Considéré que... Il y a combien de temps, c'était ? Ça fait sept ans déjà. Il y a sept ans. Donc ça fait sept ans qu'on ne travaille plus ensemble. Évidemment, on se voit de temps en temps, on s'appelle, on est toujours en bon terme. Mais vous n'êtes pas fâchés, je veux dire. Non, non, on n'est pas fâchés. Non, 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 non. Mais c'est un peu dommage. Et je trouve que c'est une hypothèque sur notre popularité. Oui, surtout que votre duo au cinéma aurait pu super fonctionner. Oui, alors, on a fait deux expériences. Une, pas très heureuse. On avait co-écrit un film avec Jean-Jacques Perroni qui s'appelle Ça n'empêche pas les sentiments, qui n'a pas trouvé son public, comme on dit pudiquement, parce qu'il a fait 25 000 entrées. En revanche, il est considéré comme un film culte. Alors, je sais qu'on dit tout ça, évidemment, des films qui ont été des échecs cuisants. Mais en l'occurrence, on a eu les honneurs de première, là, il y a deux ans, etc. Et puis, on a fait Ma femme s'appelle Maurice, dont on n'était pas les auteurs, avec Jean-Marie Poiré. Et là, le film a pas mal marché. Mais c'est la seule expérience. Alors, on a joué aussi dans le Paris. Donc, on a fait du cinéma. Mais, je sais pas, il a un côté, parfois, très têtu. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit ? Vous savez qu'il n'est pas facile à décoder. Moi, j'ai quand même la prétention de le connaître bien. Et même moi qui le connais bien, je ne le connais pas bien. Ah oui, mais je sais que vous l'avez fait. On ne connaît jamais personne. Non, complètement, non. Vous lui avez fait plusieurs appels du pied, depuis ces dernières années. Comment il réagissait ? Parce que je sais que vous lui avez même proposé de fêter vos 40 ans sur scène. Même ça, il refuse. Non, il veut vraiment couper net. Il considère que ce que je trouve dommage. Mais après, ça le regarde. Et puis, non, mais on est... Il est très têtu. Le breton, c'est moi. Mais alors, le têtu, c'est lui. Mais vous-même, comment vous l'avez vécu, ce divorce ? C'est douloureux, quand même, un divorce. C'est-à-dire que... Vous savez, moi, j'ai un de mes amis ostéopathe qui m'a dit, l'année dernière, en Bretagne, à Saint-Malo. Il m'a dit, tu es pessimiste, mais tu es positif. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis un pessimiste, mais positif. C'est-à-dire que je suis lancé, je roule. Donc, je ne me pose pas de questions et je fonce. Et je m'adapte. Et vous gardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et alors, quand il est complètement plein, là, je suis ravi. Mais au début, vous avez eu du mal à vous lancer dans une carrière solo, après cette rupture. À partir que j'ai fait, effectivement, un one-man show, parce que je me suis dit, tiens, je vais me donner l'occasion. Et puis, je me suis rendu compte que les gens se disaient, mais en voyant mon one-man show, qui n'était pas plus mauvais qu'un autre, et ils me disaient, ben oui, mais alors, où est l'autre ? Parce qu'on a trop marqué, on a trop marqué de notre empreinte. 36 ans. 36 ans. Alors, j'y reviendrai peut-être. Il faudra que j'en réécrive un autre plus tard. Mais ça m'a donné aussi l'occasion de m'ouvrir vers d'autres. Donc, j'ai fait beaucoup de pièces, dont une pièce de Patrick Sébastien, au ministère, etc. Donc, je me suis débrouillé. Mais là, je suis content de jouer à Paris. C'est pour ça que je suis ravi d'être au Théâtre de Passy. Parce que je n'avais pas mis les pieds sur scène à Paris depuis 6 ans. Ah oui, d'accord. Enfin, depuis 5 ans, si on compte le one-man show. Et donc là, je suis très heureux, parce que d'abord, j'adore ce théâtre. Oui, il est très bien. Il est charmant. Très joli théâtre, je le dis aux auditeurs. Très joli théâtre. La passion de passer par la rue de Passy. Allez-y. Et c'est la première fois que vous jouez avec Menez ? Avec Menez, oui, c'est la première fois. Oui, je trouve que votre duo est complètement atypique. Ah oui, c'est... Mais juste pour revenir à ça, juste pour reparler de votre duo, est-ce que vous avez eu la tentation de dire tiens, je vais trouver peut-être quelqu'un ? Parce que l'univers est quand même... On est 6 milliards d'habitants, ou 7 milliards. Vous n'avez pas pensé, tiens, je vais trouver quelqu'un avec qui peut-être je vais... Ça va matcher ? Ou dis non, c'est fini, on l'a fait, puis ça va ? Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai voulu, dans un premier temps, faire un one-man show. Pour voir ce que ça donnait. J'ai vu d'ailleurs la difficulté du one-man show, que l'on mésestime complètement quand on fait un duo, parce qu'un duo, finalement, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est pareil, qu'on soit 2 ou 18, c'est pareil. C'est un dialogue. En revanche, le one-man show, vous n'avez pas le droit de laisser un blanc 30 secondes, enfin, 3 secondes. Bon, alors ça m'a appris ça aussi, c'est un excellent exercice. D'ailleurs, je le pratique aussi un petit peu de temps en temps, parce que je fais, parallèlement à tout ça, un spectacle avec Paul Durot et Gilles Détroit, qui s'appelle le Parti du Rire. Et en province, alors on fait chacun une demi-heure de spectacle. Donc là, j'ai l'occasion. Donc je pratique encore mon one-man show. Et oui, et vous serez en tournée dans toute la France avec ce spectacle à partir de la rentrée. Alors, Philippe Chevalier, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Véronique Jeuneste. Elle va nous parler du festival Corse en Seine qu'elle a créée il y a trois ans et qui aura lieu donc à Calvi du 17 au 21 juillet prochain. A tout de suite. A tout de suite. Et oui, Florent Pagny et Patrick Fiori, André Bercoff qui rendent hommage à l'île de beauté où nous allons nous rendre tout de suite en direct sur Sud Radio pour donner la parole à Véronique Jeuneste. Alors, bonjour à vous Véronique et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, il y a trois ans, vous avez créé le festival... Bonjour Véronique ! Salut André, ça va ? Salut Philippe ! Bonjour Véronique ! Alors, j'ai un excellent souvenir, je le dis en préalable, un excellent souvenir du festival de Calvi. On est allé il y a deux ans avec Rebecca Hampton et Julie Arnold dans Panique au ministère. C'est un souvenir mémorable. Ah oui, alors ce festival, Véronique, vous l'avez créé il y a trois ans. Donc, on l'a dit, festival Corse en Seine. Il aura lieu du 17 au 21 juillet au Théâtre de Verdure de Calvi. Quels artistes vont se produire cette année, Véronique ? Dites-nous. Oh, cette année, j'ai cinq soirées. J'ai cinq soirées. Il y a beaucoup d'artistes parce que j'ai onze spectacles. En introduction, j'ai une heure de scène pendant que les gens s'installent et qu'ils viennent revoir à la buvette. J'ai une fille qui s'appelle Laurence et qui a fait un très bel album sur les chansons de Gainsbourg. Plus des intervenants comme ça, multiples, qui vont venir proposer leur... C'est un peu une scène ouverte. Et puis ensuite, j'ai à 21h30, alors le lundi, j'ai des pièces de théâtre, j'ai des stand-up, j'ai un duo, les Chevaliers du Fiel, qui viennent me faire les municipaux, la revanche. En fait, c'est un festival de théâtre vivant, de spectacle vivant, parce que j'ai aussi stand-up avec Karine Dubernet, et de la musique. Oui, Véronique, Véronique, est-ce qu'il y a... Est-ce que l'esprit... Ah, on ne vous entend plus, là ? C'est plutôt le rire, la bonne humeur. D'accord. C'est plutôt basé sur le rire, la bonne humeur, quand même. Oui. Ah bon ? Non, non, ça va, ça va. Ça y est, on vous entend, Véronique. On vous entend. Ça va ? Très bien. Vous m'entendez ? Très bien. OK. Donc, c'est plutôt basé sur le rire, la bonne humeur, bien sûr. Allô ? Oui, oui, on vous entend. Très bien, quoi ? On vous entend. Allez-y, allez-y. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Vous m'entendez ? Très bien, on vous entend, oui. Apparemment, elle n'a pas le retour, mais... Donc, oui, c'est basé sur le rire, la bonne humeur, bien sûr. Ce sont... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des spectacles. Alors, il y a un fait d'eau qui est vraiment, le boulevard... Enfin, on dirait même Vaudville, avec les portes qui claquent, qui est mort de rire, qui est vraiment M. Chasse, en fait, qui a une adaptation de M. Chasse, parce qu'il a réduit le nombre de comédiens. Il y a Redoutable, avec une pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau, qui, elle, est beaucoup moins... C'est forcément l'humour, c'est l'humour très grinçant et un peu méchant. Mais c'est extrêmement drôle, porté par trois comédiennes merveilleuses, dont une que le public connaît bien, parce qu'Ariane Seguillon, elle joue dans Demain nous appartient, sur TF1. Et puis, après, j'ai les... Je vous disais, les Chevaliers du Fiel, bien sûr. La Petite Hulotte, qui fait un énorme concert avec son nouvel album, qui ici, on l'appelle ça, c'est notre chouchou nostral. C'est vraiment... Il a démarré, il est Corse, et il a... Il a explosé en Corse, donc voilà, il est très attentu. Et puis, ensuite, il y a Karine Dubernet, qui va nous faire son One Woman Show. Et ensuite, le soir, à partir de 23h, à part le soir de la Petite Côte, qui, lui, jouera à 23h, mais les autres soirs, c'est à 11h du soir, il y a des spectacles, enfin, des spectacles de musique, et que de la musique, Souventanova, Coco Pops, des groupes corse qui viennent nous chanter, et du Corse, et d'ailleurs, des groupes formidables, qui sont très connus. Dites-moi, Véronique, vous avez créé ce festival en 2021. 2021, c'était quand même un sacré pari de l'organiser cette année-là, non ? Avec Covid. Oui, c'était surtout l'occasion, parce que, comme moi, j'avais deux pièces de théâtre qui se sont arrêtées, la première, la tournée s'est arrêtée, ça faisait très longtemps que je voulais faire ce festival, et je manquais de temps. Et en fait, finalement, le Covid m'a donné le temps de le faire, parce que j'ai arrêté une tournée en plein milieu, d'ailleurs, j'ai terminé la dernière date en Corse, à Portevec, et puis ensuite, j'ai commencé une pièce à Paris, j'ai à peine joué 20 jours, et ça s'est arrêté une deuxième fois. Et c'est un matin où j'ai écouté la radio, et j'ai entendu le ministre de la Culture, en février, par là, qui disait, on va rouvrir les salles de spectacle en plein air, assis, parce que cette fois-ci, le virus, il était en l'air, au lieu d'être en bas, il fallait être debout, enfin, on ne savait pas trop où il était ce virus, mais en tous les cas, cette fois-ci, il fallait être assis en plein air, et j'ai appris le ministre de la Culture pour leur dire, voilà, je vais faire un festival, ils ont dit, on vous suit, voilà. – Ah, génial. Véronique Genèse, vous vivez, vous partagez du moins votre vie entre Paris et la Corse depuis 27 ans, vous vivez à Lumio, vous avez eu un véritable coup de foudre pour la Balagne, racontez-nous. – Oui, je la connais depuis beaucoup plus longtemps, en fait. Moi, depuis les années 80, je viens tout le temps en Corse, j'avais des amis corses qui m'invitaient tout le temps dans leur appartement à Ajaccio, donc en Cargès, on avait plein de copains dans le coin, et puis un jour, un jour, une copine m'a invitée à Kalenzan, tout à côté de Calvi, j'ai passé un été merveilleux avec Pierre-Richard, avec plein d'amis, comme ça, on avait amené nos motos, et on a fait des virées dans toute la Corse, et je suis vraiment tombée amoureuse de la Balagne, parce que je trouvais que c'est un côté très, elle est beaucoup plus populaire, la Balagne, c'est un côté très familial, avec cette grande plage de Calvi, qui part en plan très, très douce, où les enfants peuvent jouer sans danger, avec ce temps béni des dieux, parce qu'en fait, il y a une sorte de microclimat ici, le vent, il chasse toujours les nuages, il fait toujours doux, même quand il fait très chaud, il fait toujours chaud, même quand il fait froid, et puis les amis, les copains, j'en ai maintenant beaucoup, donc la chose s'est inversée, au fur et à mesure que mon métier me laissait un petit peu plus de temps, Est-ce que vous vous sentez plus en... Vous parliez effectivement sans danger, vous dites, vous vous sentez plus en sécurité en Corse que sur le continent, Véronique Jeuneste ? On est très en sécurité ici, on se sent très bien, moi, j'ai jamais ressenti aucun danger, on est très amis avec la gendarmerie, la police, on se salue, c'est très... Beaucoup de proximité, moi j'aime la proximité, j'aime les gens, et en fait ici, tout est simple, quand vous voulez... À Paris, quand vous voulez des trucs sur l'EDF, il faut, je ne sais pas, faire des trucs pendant des années, sur Internet, ici vous allez à l'EDF, vous voyez la fille, vous parlez une demi-heure avec elle, Vive le contact ! Et c'est que du contact, voilà, tous les contacts, à tous les niveaux, donc ça, ça, moi je voudrais qu'on retrouve ça partout, tellement c'est agréable le contact. Oui, mais vous voyez, Véronique, à ce moment, ce n'est pas du tout la tendance, c'est numérique, vous avez vu à l'aéroport, il n'y a plus personne au guichet, il n'y a plus personne partout, non, non, c'est fini, plus de contact, alors heureusement que la Corse... Ici, il y a, ici, ici, il y a, on a du contact partout, c'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire, c'est ça, c'est l'humain, c'est l'humain ici, c'est place à l'humain. Oui, Véronique Jeunesse, la Corse ne s'est pas embrasée, suite à la mort du jeune Naël, comment vous l'expliquez, comment ont réagi les Corses, qui vous entourent ? C'était calme, apparemment, en tout cas. La Corse est calme, parce que la Corse, elle est très... Elle est nationaliste, la Corse, donc elle s'occupe de ses fesses, et puis c'était pas ici, donc à la limite, c'était pas ici, c'était loin d'eux, quoi. C'était un peu comme si vous disiez, tiens, l'Italie, c'est pas embrasé, eux, ils se considèrent français, bien sûr, puisqu'ils sont français, c'est normal, mais en même temps, ils se considèrent avant tout corse, et ils gèrent bien leurs problèmes ici, je veux dire, on n'a pas ici, même s'il y a énormément, certainement, il y a un gros pourcentage d'immigration ici, quand même, mais je sais pas, moi, tous ceux que je connais, en tous les cas, qui sont issus de cette immigration, sont très... Peut-être que c'est la température, peut-être que c'est parce que, aussi, ils savent que les Corses, c'est pas des gens qui se laissent marcher sur les pieds, donc les choses sont dans une sorte de... C'est plutôt sympa, tout le monde vit bien ensemble, je trouve, perso, maintenant, peut-être que certainement, il y a des grandes villes où ça se passe moins bien, je sais pas, mais ici, on ressent pas, je ressens pas, moi, cette lourdeur de... La tension n'est pas du tout la même que sur le continent, ou à Paris ou ailleurs, quoi, c'est pas la même tension. De loin, Véronique Jeuneste, comment avez-vous vécu ces émeutes qui ont enflammé la France, là, suite à la mort du jeune Naël ? Ah, mais moi, j'étais à Paris, parce que j'ai passé 10 jours à Paris, là, je viens de rentrer, j'étais à Paris, je sais pas où jusqu'en... Ouais, j'ai été à Paris pendant cette période, là, un petit moment, je suis partie juste au bon moment, apparemment, bah, comment j'ai ressenti ça ? Mais, très très mal, comme tous les Français, je pense, à plein de niveaux, parce qu'on peut pas être manichéen dans ces histoires, on peut pas, parce qu'en fait, on essaie de tout mélanger, de tout mettre sur le même, sous le même, sous le même pris, alors qu'il y a vraiment, je pense, des choses, trois choses très différentes, la première, c'est ce meurtre, ou c'est cette bavure, ou c'est simplement cette légitimité, ça, on n'en sait rien, et je ne veux pas en présager, toujours est-il que ça, c'est une question qui se pose, est-ce que la loi est bonne, parce que c'est un truc dans le cadre de la loi, je veux dire, est-ce qu'il a tiré dans le cadre de la loi, est-ce que la loi va lui donner raison ou tort, est-ce que, et ça, on ne peut pas en présager, ça sera la loi qui dira, et là, à ce moment-là, c'est, est-ce que cette loi est bonne, et est-ce qu'on doit la garder, voilà, ça, c'est une chose, ensuite, les émeutes, on s'est tous bien rendu compte, que ça n'avait strictement rien à voir, parce que le policier avait été mis en prison, ça n'avait pas grand chose à voir, c'était juste un prétexte pour embraser la France, et ça, c'est un autre, c'est un autre principe, à mon sens, c'est totalement autre chose, c'était juste une excuse, parce que nous, on fait des marches blanches, quand on veut, et on aurait tous été à la marche blanche de ce pauvre garçon, je veux dire, voilà, et finalement, ça ne leur a pas forcément, ça ne les a pas servis, ça les a plutôt desservis, à mon sens, donc, c'était plutôt, là, les gens qui détestent la France, et qui sont sans arrêt en train d'essayer de mettre en porte-à-faux notre République, qui en sont la cause, et puis le troisième fait, c'est pourquoi ça s'est arrêté, on parle de ça s'est arrêté à cause de la drogue, parce qu'ils ont mis le haut-là, mais ce ne serait pas ça qu'il faut régler en premier, parce que les gosses dans les cités, est-ce qu'ils ne vont plus à l'école, ou est-ce qu'ils deviennent volants, etc., parce que tout à coup, ils se sentent totalement puissants, à cause de ces réseaux de drogue qui tiennent tout, et que finalement, ils ont une filière toute trouvée pour bosser, moi, je pense que c'est le premier truc à régler, c'est le trafic de drogue et l'éducation, l'éducation scolaire, l'éducation, et s'il y a des endroits où il faut être fermés, c'est là. – Et oui, on parle de sanctionner financièrement les parents des émeutiers, êtes-vous pour qu'on durcisse la loi ? Véronique ? – Moi, je ne sais pas s'il faut sanctionner, je ne sais pas si ça servira à grand-chose, on a mis tellement de pansements sur cette jambe de bois, que finit par les pansements sur les pansements, ça n'a jamais changé rien. – Non, moi, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'éducation, et que c'est à nous, apprendre les choses en main, je pense que ces enfants-là, qui font la bordelle, ou les trafics de drogue, qui doivent être à l'école, il faut les isoler, il faut créer des pensionnats, qu'ils ne soient pas des prisons, mais des centres éducatifs, on leur apprend, on les fait étudier, étudier, voilà, simplement, il faut qu'ils fassent des études, et leur prouver qu'ils s'en sortiront par l'étude, et moi, je pense qu'il n'y a pas de sanction autre à trouver que de les obliger à travailler et à faire des études. – Pas ce programme, – Et donc, peut-être les retirer, quoi. – J'aimerais savoir ce qu'en pense Philippe, on est sortis du théâtre, justement. – Oui, oui, non mais je trouve que ce que dit Véronique est tout à fait juste, oui, il y a effectivement un problème de drogue, de trafic en tout genre, et puis c'est vrai que nos gouvernants, depuis des décennies, ont été un peu imprévoyants, alors, qui sème le vent récolte la tempête, bon, c'est une phrase un peu, un peu sibylline, c'est une espèce de porte de sortie, parce que, mais, évidemment, ça nous pendait au nez tout ça, et… – Ça fait quelques décennies déjà. – Oui, ça fait quelques décennies, oui, oui, c'est ça, mais c'est vrai ce que dit Véronique, il faut que l'éducation prenne une part, c'est très drôle, j'ai entendu l'autre jour, le ministre de la Justice, Dupont-Borretti, qui finalement est tombé dans un discours, qui n'est pas habituel chez lui, il disait, mais moi quand j'avais 12 ans, je travaillais, je n'allais pas, enfin, je n'allais pas folâtrer dans la rue, etc., et c'est amusant d'entendre ce monsieur, qui a toujours eu un langage très différent de tout ça, qui était dans une tradition un peu gaucho, post-68a, – Il était avocat à l'époque. – Oui, bien sûr, et donc, il y a des gens qui vont peut-être prendre conscience qu'il faut revenir à ce qu'on appelle les fondamentaux, – Le problème est de savoir si on n'a pas déjà changé de fondamentaux, mais c'est une autre question. – Comme avait dit Macron l'année dernière, on a changé de paradigme, alors ça, ça me faisait beaucoup rire, parce qu'il a employé un mot du langage philosophique, alors j'imaginais, « Ah, qu'est-ce qu'il a dit Robert ? » on a changé de paradigme. – Mais nous irons tous au paradigme. – On ira tous au paradigme. – Mais nous irons tous au paradigme, bien sûr, le paradigme perdu. – Oui, le paradigme, – Véronique Geneste, une réaction au propos de Philippe ? – Oui, c'est en fait très compliqué, parce qu'on peut tous avoir des idées, comme ça, moi-même, j'aimais des choses, mais je pense que le problème est très, 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 très complexe, et ce n'est pas des mots, comme disait Philippe, qui vont résoudre les choses, surtout que souvent, les mots « employé » ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Je trouve qu'on vit dans un monde, moi, et c'est un mot aussi, trop manichéant, c'est-à-dire que tout est gris, tout est noir ou tout est blanc, alors qu'en fait, il y a beaucoup de nuances, et j'aimerais qu'on nuance toujours beaucoup plus les propos, qu'on essaye de… parce que c'est vrai que, malheureusement, c'est vrai que ces bandes-là qui foutent le bordel partout et qui mettent la France à feu à sang, c'est une poignée, certainement une poignée par rapport à tous ceux qui sont là. Mais le vrai problème, c'est que même pour casser les deux tours, il a fallu une poignée de mecs. Pour mettre un pays à feu et à sang, il faut des poignées de mecs. Il faut des poignées de mecs qui osent, et quand il n'y a rien en face qui s'oppose, c'est une poignée de mecs qui met en danger l'État. Et moi, je pense que, puisque c'est une poignée de mecs, et puisque les gens disent que c'est une poignée de mecs, on a tout à fait les moyens de les faire taire et de les rééduquer et de les mettre au point. Véronique Jeunesse sera la prochaine ministre de l'Intérieur. Nous allons nous y employer. On espère. Je vote pour vous, Véronique Jeunesse. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va donner la parole aux auditeurs au 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio, la culture dans l'air. Sud Radio, la culture dans tous ses États. André Bercoff, Céline Alonso. Et oui, Mivrini sur Sud Radio, nous sommes en direct avec Christophe qui nous appelle de Aix-en-Provence. Bonjour à vous Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la bivine. Bonjour à la vraie image. Je voudrais dire un éconnu ça. Et quant à vous André, vous avez du coffre puisque c'est l'anagramme. Et pour M. Philippe de la salette, il y a du hippie dedans. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? D'abord que je suis très heureux de passer pour la dernière, mais pas, je te lis, hein, il y aura la deuxième prochaine. Et je voulais dire quelque chose à nous, c'est l'aspect à l'aide. Les cinq dernières minutes, avec, mais encore faut-il qu'ils soient d'accord, votre acolyte, puisque, autrement, ça sera de la gesticulation, mais les cinq dernières minutes, ça serait pas mal. Les cinq dernières minutes ? Et oui, vous savez, les cinq dernières minutes. Bien sûr. Vous voulez qu'on reprenne les cinq dernières minutes, Vous voulez, je ne crois pas, moi je ne veux rien. Non, 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 c'est une très bonne idée. D'ailleurs, il y a une allusion dans la pièce de Conan Doyle, allusion faite par Sherlock Holmes qui trouve la clé de l'énigme et il dit bon sang, mais c'est bien sûr. Et il dit mais on n'est pourtant pas dans les cinq dernières minutes de l'enquête et donc le public. Mais c'est une très bonne idée à soumettre aux producteurs de télévision françaises. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas nous montrer là. Et quant à Madame Genesse, ben oui, la Corse, c'est en fait 30 ou 40 ans. Alors, il ne faut pas être ancien combattant ou dire qu'avant c'était mieux que maintenant. Mais oui, il y a 30 ou 40 ans, la France était un petit peu plus apaisée que maintenant. C'est vrai, c'est vrai. mais en même temps, il y a 80 ans, elle était beaucoup moins apaisée. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes. Voilà, c'est cyclique. Excusez-moi Madame Genesse, je voulais dire quelque chose. Ce n'est pas la Genesse musulmane qui doit être montrée du doigt. C'est toute la, toutes, les élites, je n'aime pas le mot, mais enfin, tous ceux qui dérivent ce pays sont complètement décadents. c'est un peu tout, c'est un peu les deux. On va dire 50-50, parce que franchement, on ne va pas enlever la responsabilité. Il y a de la responsabilité de chaque côté. C'est vrai, c'est vrai. Comme disait quelqu'un, il y a les racailles d'en haut et les racailles d'en bas. Il ne faut pas négliger les uns ni les autres. Merci Christophe d'être intervenu sur Sud Radio. Véronique Jeunesse, vous allez développer d'autres projets culturels en Balagne ? Oui, certainement. Oui, je pense à monter une école et je commençais déjà à donner quelques cours. J'ai pas mal de gens que ça intéresse et qui sont d'ailleurs pas mal. Donc, peut-être, j'espère monter des résidences parce qu'il y a un théâtre qui se construit et là, pour l'instant, 350 places. Donc, j'espère pouvoir faire pas mal de choses avec la région. C'est en marche. Bon, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis là, pour le moment, je vais rentrer à Paris en octobre pour jouer et probablement moi aussi au Théâtre de Passy d'ailleurs. Ah, très bien. Ça va être The Place to Be. The Place to Be au Théâtre de Passy. Avec Daniel Rousseau. Très bien. Avec Daniel Rousseau, une pièce très drôle. Donc voilà, on est en train de mettre ça au point et voilà. Véronique, je vais vous faire juste, il faudra faire ce spectacle un jour de, c'est les fans de La Fontaine en Corse. Je vais vous le dire en hommage à vous et en hommage à Philippe. Voilà. Un corbeau Corse fauche la devanture d'une crémière Corse, un fromage Corse et s'envole de son lourd vol de corbeau Corse se posait sur un arbre Corse. L'affaire, ce Corse. Chefflu Ajaccio of Corse. Et la crémière qui avait eu les femmes de La Fontaine qui comme chacun n'était pas Corse du tout s'approche de l'arbre et dit eh ben monsieur du Corbeau que vous êtes joli que vous me semblez beau. Ma parole, si votre ramage se rapporte à votre plumage met le fromage sous son aile et dit t'es, tu me prends pour un corbeau du continent ? C'est très bon, c'est très bon. Elle est super mignonne. Elle est gentille, elle est gentille. Elle est très bien. Philippe Chevalier, vous se rendez dans toute la France à la rentrée avec plusieurs spectacles. Vous avez parlé effectivement du parti d'en rire mais il y a aussi Embrasse-moi idiot. Il y a Embrasse-moi idiot, une pièce de Didier Caron qui va partir, on fait quelques dates avant Noël et puis après, voilà, il y a une vingtaine de dates aussi. Donc je suis à la fois avec Conan Dole et Sherlock Holmes et Bernard Menez et on s'amuse beaucoup là. Et puis avec le parti du rire avec Paul Durot et Gilles Détroit et puis voilà, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, c'est formidable. Mais écoutez, c'est formidable et on voudrait vraiment remercier Véronique Jeunesse vraiment de Corse et on ira bientôt en Corse et vous, Philippe Chevalier, d'être avec nous. Écoutez, je voulais vous dire que c'est la dernière émission de la saison. De la saison, bien sûr. C'est la dernière, oui, oui, on va se retrouver donc fin août et en attendant, je dis ça, d'abord je voulais remercier tous les auditeurs, vraiment, ils nous ont aidés, ils étaient là. Vous savez, une chose, on aime, et Bercov dans tous les états, en particulier, mais Sud Radio, tout Sud Radio, c'est la radio libre et moi je remercie Philusial, Christian Latouche, je remercie Patrick Roger, je remercie toutes les équipes qui ont travaillé avec nous pour faire de cette radio, je vais vous dire, on ne s'est jamais en senti aussi libre que dans cette radio. C'est vraiment une radio libre où toutes les opinions peuvent se rencontrer, on n'a pas d'oucaze, on n'a pas de gens qu'on écarte, on n'a pas de gens qu'on met à l'index, on n'a pas une doxa dominante, on est vraiment totalement libre et tous les dimanches vous allez écouter le Best of Bercov si ça vous a mis tout l'été de 13 à 14h et puis le 28 août on se retrouve et je vais vous dire deux choses d'abord, la liberté, le SUS, que sinon on ne s'en sert pas, ne jamais oublier cela et puis avoir toujours question à tout, méfiez-vous de ceux qui ont réponse à tout mais toujours le questionnement le plus total et vraiment vive la liberté. Véronique Jeunesse On dit toujours aussi on dit toujours quand le silence se fait la liberté s'en va. Exactement. Il faut toujours parler. Très joli. Véronique Jeunesse et Philippe Chevalier allez-y un petit mot avant qu'on conclue Véronique. Moi je dis au revoir et je dis à bientôt on se reverra en octobre pour la pièce de théâtre à Paris. Absolument. Bonne vacances à tous. Bonne vacances à tous, absolument. Et Véronique, bon festival de Calvi dont je garde vraiment un excellent souvenir il y a trois ans, il y a deux ans. Et oui, je rappelle que le festival Corse en Seine a lieu donc à Calvi du 17 au 21 juillet que la pièce Sherlock Holmes et l'affaire Dupont de Thor se jouent tout l'été. Philippe Chevalier au théâtre de Passy à Paris. Mercredi au dimanche. Exactement. Chers auditeurs, effectivement, si vous aimez le jazz, rendez-vous à Marseille au festival des cinq continents aussi qui commence demain et qui dure donc jusqu'au 27 juillet. Il y aura Marcus Miller, Gilberto Gil et Diana Reeves s'y produiront. Bel été sur Sud Radio. Sous-titrage Sous-titrage